Pas de prière, pas de chant, juste un moment de recueillement. C'est ainsi que des membres de la communauté malgache ont tenu à rendre un dernier hommage à leur compatriote Kenya. Ils étaient là pour l'accompagner avant son départ pour Nocibé à Madagascar, sa terre natale. Une présence aussi pour soutenir le mari de Kenya et sa sœur qui avait fait le déplacement depuis Mayotte où elle réside lorsque le drame arrive le 30 septembre dernier au rond-point du Sacré-Cœur au port. Il y a la tristesse, la colère un peu. À l'âge de 25 ans, on n'avait même pas eu le temps, on avait nos projets. On n'a pas eu le temps de parler de la mort, on ne voyait pas ça venir en fait. La vie de Kenya s'est arrêtée le 3 octobre, après plusieurs jours en état de mort cérébrale. Elle avait 25 ans et laisse un enfant de 2 ans et demi. Il cherche toujours sa maman partout et ça va être très compliqué pour un enfant de 2 ans et demi, le deuil va être beaucoup plus long pour lui que pour des gens adultes qui comprennent la signification de la mort. Même si elle a une famille à Madagascar, il faut savoir que son fils va rester ici avec moi à La Réunion et je voulais peut-être l'enterrer ici pour pouvoir montrer à mon fils de temps en temps, le ramener à ramener des fleurs à sa maman, tout ça. Ça va être un peu plus compliqué pour Nocibé, mais je respecte quand même les coutumes malgaches et j'ai pris la décision de réparer le corps sur Nocibé. Deux jeunes âgés de 14 et 15 ans, auteurs des faits, sont actuellement incarcérés à la prison de Domainjot. Ils sont mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort, sans intention de la donner et non pour assassinat. Le corps de Kenya sera rapatrié par avion ce samedi à Nocibé où toute sa famille sera au pied de l'avion pour l'accueillir et lui dire un dernier au revoir selon la tradition malgache. Sous-titrage MFP.